Chez Emma les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 51 du sang baby challenge. Avec bien sûr notre Maddy et notre Maddy est enceinte. A savoir que les derniers bébés c'était avec comme lettre de l'alphabet le Z. Alors si je ne me trompe pas, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Attendez, je me rafraîchis la mémoire. Effectivement c'est bien la dernière lettre de l'alphabet. On repart sur le A mais vous avez été pas mal à me proposer des nouvelles idées pour le renouvellement de l'alphabet. Une personne avait proposé pourquoi pas continuer l'alphabet mais en trouvant des prénoms de stars. Le souci c'est qu'en fait je pense que on a des stars avec tous les prénoms, on peut trouver une star. Donc c'est peut-être un peu trop lambda, un peu trop random, trop facile. Ce que j'avais pensé à vous proposer c'est soit on part sur des prénoms, on continue sur l'alphabet mais l'alphabet et les couleurs. Donc par exemple, je ne sais pas moi, le A couleur argent, donc pourquoi pas argent. O pour par exemple la couleur opale, E pour émeraude. Enfin il y a tellement de couleurs et tellement de... Comment dire ? Voilà pour le T il y a turcois, enfin pas seulement vert, orange, machin, mais il y a des couleurs qui sont assez jolies à prononcer. Donc pourquoi pas ? Sinon la deuxième idée que j'avais eue c'était par rapport au pays. Par exemple, le A ce serait pour l'Allemagne, donc il faudrait qu'on trouve un prénom allemand qui commence par A par exemple, B peut-être pour la Belgique ou pour la Bulgarie, etc. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez et je vais faire en sorte à ce que l'épisode ne finisse pas sur un accouchement parce que du coup je n'aurai pas vos réponses avant l'accouchement et ce serait un petit peu dommage de mal commencer. Moi c'est les deux petites idées que j'ai eues, alors peut-être que si je vois qu'il y a un bon nombre d'idées qui parlent d'une autre idée que celle que j'ai proposée et qui revient en boucle, je prendrai votre idée, celle qui est la plus demandée. Donc pour le moment, ce que j'ai trouvé c'est les couleurs et les pays. C'est vrai qu'une personne m'avait dit que ce serait bien de donner des prénoms d'autres pays, donc comme ça au moins ça allie les deux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Écoutez, on va commencer le challenge avec notre petite Maddy. La pauvre, elle est limite en train de se vomir dessus depuis tout à l'heure. Non mais elle est au régime ou quoi ? C'est quoi ce repas ? Il y a trois artichauts dans son assiette. Asperges ou artichauts, c'est quoi ça ? Asperges, ouais, c'est des asperges. Elle a trois asperges dans son assiette avec quoi un bout de bacon ? Ah bah dis donc. Ah, on va aller réparer cette machine. Je vous mets dans l'ambiance avec les cris de bébé. On va voir si le bain, il refonctionne pour les bambins. On a gagné 4 missimflouze quand même avec. Avec les droits d'auteur. Elle a un peu cracra la baignoire, j'ai l'impression. Il va falloir que je la... Oh là là, ça marche ! Mon dieu, merci beaucoup ! Et toi aussi, tu vas prendre ton bain derrière. Donc au pire, viens déjà jusque là. Attends, ok. Oh non, 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 non ! Elle se chie dessus alors qu'elle vient de prendre un bain ! Pourquoi tu vas pas sur le pot ? Ah, j'ai envie de pleurer. Elle me donne envie de pleurer. C'est pas possible. Ah, les factures ! J'ai oublié de payer les factures. Mon précieux argent ! Et c'est bon, notre adolescente, elle a chopé un A à l'école. Ah, et elle sent mauvais, apparemment. Enlever la nourriture gâtée. On va vérifier si le gâteau, il est toujours bon. J'espère que c'est pas ça qui a gâté. Non, normalement, c'est des assiettes vides. Et là, j'ai l'impression qu'il est ok. Yes ! Et on va souffler les bougies, comme ça on aura une chance d'obtenir des triplés. C'est vrai qu'aussi de ce côté-là, me semble-t-il, vous avez quand même été nombreux à me le dire, c'est qu'en fait, vu que j'ai le terrain, ou j'ai l'alignement pour justement les jumeaux, voir des jumeaux, c'est pour ça qu'on a beaucoup plus de jumeaux que de monobébés ou que de triplés. Mais normalement, ça n'exclut pas la possibilité d'avoir des triplés, c'est juste qu'on a plus de chances d'avoir des jumeaux. Mais des fois, je me demande, est-ce que je ne devrais pas tenter d'enlever le fait d'avoir plus de chances d'avoir des jumeaux ? Oh, c'est bientôt l'anniversaire de Zoué et du coup de Zendaya, parfait. Et oui, d'ailleurs, pour Zendaya, vous m'avez dit, c'était Shake It Up. Voilà, c'était Shake It Up, la série Disney+, avec Zendaya. Voilà, merci beaucoup. Je ne m'en rappelais absolument plus, je ne l'aurais jamais trouvé sans vous. Enfin bon, j'hésite à enlever le trait de fertilité pour avoir les plus de chances d'avoir des jumeaux sur le terrain. Je ne sais pas ce que vous en pensez, éclairez-moi un petit peu dans les commentaires. Est-ce qu'on teste de l'enlever ? Après, au pire, on peut le remettre, ce n'est pas un problème. Et pour le dernier trait, on a Extraverti. Crasseuse sans chaud extraverti, je suis dit, pourquoi pas. Elle va coller ses petites crottes de nez dans les repas gastronomiques, mais tout va bien. Donc, je suis en train de réfléchir, c'est où le mieux ? C'est où le mieux pour quelqu'un qui veut devenir cuistot dans le monde ? Ah. La bébé qui pleure. C'est qui ? C'est toi, à gauche. Oui, là, elle est un petit peu occupée, donc j'en profiter. Pendant qu'elle est toujours là, Xena. On n'a qu'à la nourrir. Mais toi, tu es censée aller dormir, jeune fille. Allez, va dormir. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est simple. Du coup, on va dire au revoir à Xena. Xena va rejoindre un autre foyer. Et vous m'avez dit également qu'on pouvait trouver des fleurs de lys à Hanford, sur un stand de Hanford. Il faudra que je trouve SEL Famoso stand. Il faut que je m'occupe aussi des plantes. Pourquoi faire ça ? J'attends juste, en fait, que Madi finisse de faire celui-ci. Parce que, voilà. J'ai décidé de réparer les... Enfin, de remplacer, du coup, puisque je n'ai pas le choix, ceux qu'ils ont grillés. Et leur mettre un cassable. Au moins, je suis... Je suis tranquille. On va faire ça. Donc, on peut d'ores et déjà dire au revoir à Xena, qui, du coup, est une humaine. Tout ce qu'il y a de plus normal. Donc, elle nous rapporte un seul petit point. Ah bah tiens, profites-en pour changer la couche. Ah bah attendez ! Non, 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 non. Dans un premier temps, on va d'abord aller à Hanford avec la maman. Parce qu'en fait, je viens de penser que si on fait d'abord partir l'adolescente, après les enfants vont partir à la garderie. Et on ne veut pas ça, nous. On ne veut pas ça. Donc, hop, je vais demander, du coup, maintenant à notre Madi d'aller à Hanford. On va essayer de trouver un stand. En plus, ça va, il est presque 18h. Donc, les stands, ils devraient être ouverts. Alors, Hanford, c'est la ville qui vient avec la donne à la campagne. Qui est donc, je pense, dans les derniers. Voilà, Hanford, Don Bagley. Donc, il faut qu'on trouve un stand. Et les stands, techniquement, c'est où ? Parce que ça, c'est un bar. Il n'y a pas un parc. C'est où qu'il pourrait y avoir un stand ? Techniquement, c'est dans un endroit communautaire. Ce n'est pas sur un endroit résidentiel qu'on trouverait un stand. J'ai l'impression que tout est résidentiel, sauf ici. Ah, quoi que. Lumière naturelle. Internet, c'est quoi ? C'est une location, pardon. Donc, location ? Oui, c'est une location. Alors ça, c'est résidentiel. Maisonnette secrète de Cordelia. D'accord. Et là, on a un parc. Mais là, j'y étais à ce parc, je crois. Et il n'y a pas de stand. Bon, on va tenter ici. Au pire, on se fait des connaissances. Dans le pire des cas. Mais ouais, je me demande où est-ce qu'il pourrait y avoir un stand ici. Et elle va partir, bien évidemment, toute seule. Et nous y voilà. Je vais mettre en pause, juste histoire de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. C'est la plus belle heure pour tous les Sims Radins, tout le monde. On peut boire après réduit. J'ai un doute à ce qu'il y a un stand ici quand même. Ah, si, si, si. Si, 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 regardez. On est au bon endroit. À côté du bar, il y a un sort de petit parc. Très joli d'ailleurs. Je découvre. Il y a même un magasin de vêtements. On va faire du lèche-vitrine. Mais c'est trop cool en fait. C'est un petit endroit un peu, je dirais, un peu touristique quand même. Ici, on peut faire quoi ? Faire du lèche-vitrine. Mais c'est cool. Mais là, il y a quoi ? Là, il y a des légumes et des fruits. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des fleurs et des plantes. Et ici, ça a l'air d'être des fruits et des légumes. Donc nous cherchons des fleurs de lisse. Donc on va voir ici. On va... Pourquoi vendre des produits ? On peut vendre des... Mais moi, je veux acheter des plantes. Je veux acheter des lisses. On va regarder un petit peu ce qu'elle a à nous proposer cette madame. Qui a une marguerite Agatha la dentelle. Alors Agatha la dentelle, s'il vous plaît, j'aurais besoin de fleurs de lisse, s'il vous plaît. Alors, on a des aconites. C'est quoi ? Dans sa forme naturelle, cette fleur n'a rien de spécial. Mais l'aconite, c'est pas ce qui tue les loups-garous. Un bail comme ça. Enfin, il y avait un bail comme ça où tu peux empoisonner des... Des... Des entités surnaturelles. Avec peut-être des vampires, je ne sais plus. Ou des loups-garous. Utiliser en tant qu'ingrédients dans la nourriture ou une boisson, elle a des effets sur les créatures nocturnes. Ouais, voilà, peut-être. Les vampires, du coup, je ne sais pas. Il me semble que c'est comme du poison. Ensuite, on a ananas. Oh, avocat. Oh. Mais c'est pas un légume, je crois, l'avocat. C'est un fruit, l'avocat. B de sureau, B du bonheur, B basilic, cercle à broder, champignons, citron. Oh là là, des citrons. Oh là là, des confitures. Je n'ai jamais testé encore les confitures. Mais... Ah, dahlia. Les dahlia ont une apparence unique et ses fleurs adorent être différentes. Mais regardez, moi, je trouve qu'elles valent quand même assez cher, pardon, les dahlia. Je vais les acheter. On va en planter. Je vais acheter ces deux dahlia qu'elle nous propose. Ensuite, on a des engrais, engrais, engrais. Épinards, fraises, framboises. Feuilles de feu vénéneuses. Je ne vous connais pas. Priandises. On a quoi encore ? Graines de piège à moustiques de Cixam. Graines de piège à moustiques ? Ok, pourquoi pas. Graines d'ail. On a encore des graines, graines, graines. Herbes de... Le protecteur des fleurs. Ok. Ah, c'est un petit lutin. Je vais en prendre un et on va le mettre dans notre serre comme petite décoration. Ça peut être mignon. Ensuite, on a l'eau de graines, fleurs pour débutants. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Moi, je veux directement... Voilà, on a deux fleurs de lys. On va acheter les deux. Ah oui, effectivement. Quand même, 180 simflouzes. Donc, ouais. Ça fait mal de vivre sans toi. Allez, on va prendre les meufliers aussi. On va en prendre les deux. Au pire, je peux trier par le coup, non ? Ah, des orchidées. Une fleur colorée et exotique. Regardez le prix. Quand ils vont pousser à la revente, on pourrait se faire des bénéfices aussi. On va prendre l'orchidée. On va tester. On va tester. Et peut-être que vous, ça vous donnera aussi des idées pour votre aventure. De peut-être utiliser cette petite technique pour de l'argent. C'est vrai que c'est un petit investissement quand même. De donner mes simflouzes comme ça pour une orchidée. Sachant qu'il va falloir qu'on attende que ça pousse. Qu'on en récolte pour qu'on remplante, etc. Bon, des roses, c'est bon. J'en ai assez. Ok. Mais en fait, en soi, les fleurs de meufliers ne veulent pas tellement que ça. Les meufliers. On va les enlever. On ne va pas prendre. Déjà qu'on a pris les Dahlia à la place. Ok, je valide. On paye quand même 1753 simflouzes. Mais je suis contente. On a récupéré ce que je voulais. Des fois, je suis obligée de faire ça pour que ça arrête de laguer. Ça lag un peu là quand même dans mon jeu. Ça rame un petit peu. De toute façon, on va rentrer. Parce qu'il faut encore qu'on fasse partir Xena. Et voilà, notre petite Xena est partie de son petit nid douillet. Et elle a atterri. Ah, une fois, je me suis dit, pour une fille qui veut devenir peut-être cuisinière, Enfort, c'est là où on peut trouver des produits de qualité. Donc, je trouvais ça logique de l'emmener là-haut. Donc, elle a rejoint la famille Moody et Macmillan. Même si j'ai l'impression qu'il y en a l'un des deux qui n'est plus de ce monde. Parce qu'elle était toute seule. Donc, elle allait rejoindre. Et là-haut, elle apprendra à labourer la terre et à utiliser les produits de la campagne Pour devenir une grande cuisinière, telle est your best. Ou pas. Nous revoici à la maison et j'ai Madame Sans Visage qui vient frapper à notre porte. En vrai, en temps normal, ça ferait grave flipper. Mais bon, on a un petit peu l'habitude maintenant. Si les bébés vont bien, bof. Mais va dormir, j'en ai marre. Elle dort jamais, Yasmine. Et Yasmina, pareil, elle a fait un cauchemar. Au pire, tu vas aller dormir dans la tente. La tente, ça aide. Mais je ne comprends pas pourquoi ils font des cauchemars. Certes, il y a les petites veilleuses et tout. Mais ils font souvent des cauchemars, les bambins. C'est un peu chiant. Ils n'aurent pas à faire des nuits complètes. Et pour notre petite serre, qu'est-ce que ça donne ? Alors, on avait dit, donc là, on a les fleurs de chrysanthème. On va mettre à côté des dahlias. En fait, ça vaut quand même beaucoup moins cher, là, d'un coup, les dahlias dans mon inventaire, là. Mais on a quoi d'autre ? On a les fleurs de lys. On en a deux. Alors, les fleurs de lys, je crois que je vais quand même garder tout un carré pour les fleurs de lys. Ici, on a l'orchidée, donc qu'on a quand même acheté mille et quelques. Et là, du coup, c'est 186 me flouze. Mais ça vaut quand même plus cher que, bah, que quoi ? Déjà que les tulipes, ça, c'est sûr. Allez, on va la planter ici, l'orchidée. Et ça, ce sera le coin orchidée. Voilà. Il faudra que je m'en occupe. Ah oui, le petit lutin, là. Le petit protecteur. Placé dans le monde. Mais elle va me le placer où ? Je n'ai même pas choisi. Voilà. Et est-ce que je... Mais non. Mais mettre dans l'inventaire, je ne veux pas du tout que tu le places ici. Faut-elle la mettre dans la rue comme ça ? Bah, attends, je vais demander à Viviane si elle veut rester. Ah bah non. Ah bah, elle a disparu. Elle a disparu comme son visage. Elle a disparu comme son visage. Bon, on va aller planter ça. Et je vais poser le lutin ici. Je pense qu'il faut que je sois en mode... En mode construction. Voilà. Elle l'a posée ici. On va s'occuper des plantes. Il faut tout arroser aussi. Tout récolter, tout arroser. Non, ça ne veut pas. Je ne peux pas les arroser. Ils n'ont pas envie de se faire arroser. Pourtant, j'ai l'impression qu'ils étaient... Ils avaient besoin d'un arrosage. Mais apparemment, non. Au pire. Si c'est ok, c'est ok. On va aller manger. Oh. On va s'occuper des bébés. Attendez, mais il y a un problème. Il y a un truc qui a disparu ici. Il y a un voleur qui est passé pendant que je n'étais pas là ou quoi ? Il y avait un truc ici. Non, mais wesh. Il y a un truc qui a disparu. Ah non, c'est ça en fait. Je ne sais pas pourquoi. Il ne se montrait pas. Ok, non. Je n'ai rien dit. Je me disais, mais c'est quoi ce trou ? On va tenter de jouer à la loterie. Je n'ai jamais fait vraiment attention à cet événement. Et pourquoi ne pas le découvrir dans cette vidéo ? C'est quand même sans simflouze le ticket de loterie. Et bon, on a acheté le ticket. Est-ce qu'on peut en acheter plusieurs ? Non, on ne peut en acheter qu'un seul. On s'occupe des petites plantes. Elle est heureuse, notre Madi. Elle est heureuse. Les chrysanthèmes. On avait dit que les chrysanthèmes, il faut greffer une tulipe pour obtenir des oiseaux de paradis. Est-ce qu'on a des tulipes de plantée ? Oui, je crois qu'on a des tulipes. Les tulipes, il faut leur greffer chrysanthèmes. En fait, c'est vice-versa. Et les roses... Ah oui, du raisin. Greffer une rose avec du raisin pour obtenir des fruits de bourgeon bonsaïs. Ça peut être sympathique, ça, des bonsaïs. Voilà, ici sont les tulipes. On va essayer de greffer. Pousse de plantes greffées. Un fragment d'une plante ici pour réaliser une greffe. Pousse de plantes venant de tulipes. Ok, non, ça ne va pas. Donc en fait, je ne peux pas encore prendre des boutures. Des chrysanthèmes, ils n'ont pas encore assez poussé, je suppose. J'ai mis également le petit lutin juste ici dans le coin où il y a les pots de fleurs. C'est la première fois que ma machine à laver, elle est cassée. On fait un petit peu le ménage, lessive, vaisselle. Oh, c'est l'anniversaire de Zoé et du coup de Zendaya par la même occasion. Donc parfait, en plus, j'allais m'en occuper. Allez, on les fait changer d'âge. On va voir un petit peu à quoi elles ressemblent, Zoé et Zendaya. Pour Zoé, elle est curieuse. Et pour Zendaya, et pour Zendaya, elle est charmeuse. Voilà. Franchement, pour maman, c'est encore des bambins. Mais franchement, regardez sa tête et regardez la tête de sa mère. Il me semble que c'était... C'était qui ? Je crois que c'était... Les enfants à Nang. Ce n'est pas les enfants à Queen Queen. C'était avant Nang. Et la dernière, je crois qu'on a séduit, c'était Nang. Donc, c'est les enfants... Ah bah non ! Non, non ! C'est les enfants de Queen parce qu'on est actuellement enceinte de Nang. Donc, franchement, pour les enfants de Queen, encore ça va. Mais par contre, Nang, elle a un visage assez atypique. Donc, on verra bien à quoi vont ressembler les enfants. Mais je ne dis rien. Non, ça va. Encore Queen, ça va. Il a une bonne tête. Par contre, Nang, elle a une tête assez atypique. On verra bien leur visage quand ils seront nés. Elle vient à peine d'être née. Elle est déjà en colère. Alors, il faut m'expliquer pourquoi. parents indésirables. Zoé vient juste de rencontrer un frère ou une soeur indésirable. Ouais, enfin, on parle quand même de ta soeur. Alors, désolé, j'ai eu un coup de téléphone là. J'espère que on n'entendra pas trop. Normalement, si on regarde les aptitudes des deux bambins, les autres, du coup, là, il reste juste l'imagination, la communication. Et pour sa soeur jumelle, le pot, donc pas grand-chose, l'imagination et la communication. Il faut rapidement que je les monte trois d'aptitudes pour qu'ils puissent grandir. Le cas de bambin à s'occuper, c'est compliqué. Par contre, ils ont faim. Il va leur donner à manger. Comme d'habitude, le petit rituel, on apprend au dernier bambin à aller sur le pot. Oh, mais je t'ai demandé de la regarder ! Où tu vas ? Un commentaire très intéressant m'avait dit que quand un autre bambin regarde un bambin apprendre à aller sur le pot, il apprend en même temps. Tous les bambins sont fatigués, tous les bambins vont dormir. Ça nous laisse le temps, Abadi, de faire ce qu'elle a fait. C'est-à-dire, je pense qu'on va faire un petit peu de... S'occuper des plantes et faire des vidéos pour gagner un petit peu d'argent quand même. Oh, attendez, je vois prendre une bouture. On va prendre des boutures de... Et on peut greffer. On va prendre des boutures. D'abord, dans un premier temps. Et on va greffer ces boutures de chrysanthème aux tulipes et vice-versa. Ah, intéressant. Je vais enfin pouvoir voir à quoi ça ressemble. Alors, par exemple, si je prends celle-là et qu'on décide de greffer. Alors, ça, c'est tulipes. Voilà, donc, il faut qu'on greffe. Oh ! Réussite, espèce hybride. Ah ! Mais attends, je rêve ou ça a utilisé toutes mes boutures ? Eh, mais ça a utilisé toutes mes boutures ? Bon, c'est pas grave. On va reprendre. Mais cette fois-ci, je ne vais en prendre qu'une seule. En prenant qu'une seule, je vais voir si ça suffit. Là, par exemple, voilà, j'ai tulipes. Ça a réussi ou pas ? Oui, ça a marché. Donc, en fait, ça ne sert à rien de prendre là les boutures. Il suffit d'en prendre une seule. Et là, on va greffer celle des chrysanthèmes. Ça n'a pas marché ? Plante greffée, si. Tulipes, oiseau de paradis et chrysanthèmes. Bon. On va voir ce que ça donne. Le jour de... Le jour... Attends, 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 attends. Le jour férié, le jour de loterie a été fantastique. Madi a passé emmerveillement et pu faire tout ce qu'elle avait prévu. Ah non, je crois qu'on n'a pas encore le résultat de la loterie. Ce sera dans la journée. Quoi ? Non, elle est morte. J'ai pris une bouture et elle est morte. Oh là là. Bon bah, tant pis, on va la jette. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Et là, on avait dit... Hop, chrysanthème. Bon bah, ici, apparemment, ça a fonctionné pour les quatre plantes. Et là, bah, du coup, on en a trois. Chrysanthème, oiseau de paradis et tulipe. Bah, pourquoi pas. Ça m'a l'air sympathique, quand même. Je vais m'y intéresser un petit peu. Ah, pour notre Yasmina, c'est bon. Notre Yasmina, elle est OK. Et, bah, pour Yasmine, il manque juste l'imagination. Donc, je pense qu'on va déjà fêter l'anniversaire de Yasmina, comme ça, le temps qu'elle finisse de jouer pour son imagination. Yasmina, elle aura fini aussi. Donc, on va sortir El Famoso Gato qui sera bientôt plus bon. Peut-être que c'est pour les derniers anniversaires. Possiblement. Donc, on avait dit c'était Yasmina qui était OK au niveau des aptitudes. Oui. Donc, Yasmina va grandir déjà. On va l'aider à souffler. Et c'est bon. Yasmina, elle a fini. Donc, je vais déjà la faire venir ici. Yasmina, il me semble que c'est la vampire. Yasmina, c'est la vampire. Et donc, pour Yasmina, elle devient enfant de l'océan. Pourquoi pas un vampire qui aime l'océan ? Mais du coup, ce sera l'océan à la pleine lune. Donc, tout ce qui est océan, etc. Je pense que ça va être faculté motrice. C'est ce qui irait le mieux avec. Et on va aider à souffler les bougies, notre petite Yasmina. Elle a un flow quand même. Elle a un flow. Allez, Yasmina, ramène ton boule. Et pour Yasmina, elle aime la musique. La musique, donc ce sera la créativité. Il n'y a pas de doute. Hop. Voilà. On remet le gâteau. Il sera peut-être réutilisable encore pour les prochains morbins, même si franchement, j'ai un gros doute là-dessus. On va pouvoir aller vendre les roses. Et les roses, attendez, on avait dit... On avait dit c'était quoi les roses ? Avec quoi ? Ah oui, avec le raisin. Il faut que j'aille acheter du raisin. Je vais commander du raisin sur internet, MDR. Je veux du bonsaï, d'accord ? Mais en fait, ça rapporte pas mal quand même la jardinerie. C'est limite mieux que de faire des montages vidéo. Ah non, mais moi je vous dis, demain j'arrête YouTube. Je vais commencer à faire du jardinage dans la vraie vie aussi. Il faut que je fasse attention. Je pense que ça sera la dernière journée aujourd'hui de cet épisode parce qu'après j'ai peur qu'elle accouche parce qu'elle peut accoucher à n'importe quel moment là. Je pense qu'on a encore la journée mais voilà, j'arrêterai avant la fin de cette journée. Ah bah d'ailleurs, hop, on remet les tablettes. Ici, les jeunes filles, les jeunes Yasmine, les Yaya. On va l'appeler les jumelles Yaya. Alors les Yaya, vous rendez les tablettes, c'est fini, c'est plus de votre âge. Oh ! Mais ça manque de projets scolaires par là. On va acheter des projets scolaires. On va en foutre partout comme d'habitude. Et voilà, une ribambelle de projets scolaires puisque bien évidemment, elles vont déjà aujourd'hui commencer à faire des travaux scolaires. Pas besoin de les aider avec l'adulte aujourd'hui. Je vais plutôt clean un petit peu cette baraque qui est vraiment cracra parce que dans tous les cas, elles ont toute la journée jusqu'à demain donc vu qu'elles n'ont pas école aujourd'hui. Bonjour le voisinage, est-ce que j'ai entendu le bruit de quelque chose de brisé ? Oh là là, je vous aide, je m'y connais bien en bricolage. Ah bah c'est plus Tina qui vient ? Elle est décédée depuis le temps. Maintenant, elle est remplacée par Meredit. Franchement, je préférais quand même Tina comme voisine qui vient réparer. Elle est vraiment genre réparatrice, un peu geek, réparatrice, etc. Meredit, on dirait plus qu'elle va venir faire le ménage, qu'elle va me faire ma lessive, etc. Ça a l'air d'être plus une femme qui veut que tout soit nickel que vraiment une réparatrice. Mais je ne vois pas ce qui est cassé chez moi. Ah bah si, c'est ça. C'est l'aspirateur du premier qui est cassé. Bon bah écoute, Meredit, fais-toi plaisir, j'ai envie de te dire, même si je n'ai pas vraiment besoin de ton aide. Ah oui, il faut que je leur apprenne à aller sur le pauvre. Allez, Zoé, à un moment donné, il faut savoir aller sur le pauvre. Oh ! Réputation extraordinaire, Madi est un exemple de positivité pour la communauté et dans son sillage, les Sims esquisseront un geste de la main et un sourire amicale. Sa présence s'éliminera la journée de tous. Eh ouais, les enfants ne reçoivent pas tous les avantages procurés par leur réputation tant qu'ils ne deviennent pas des adolescents. D'un côté, tant mieux. Eh. Je ne suis pas studio Bubble Tea, moi. Et c'est bon, niveau 2 pour Zoé, donc elle peut aller toute seule sur le pot et on va faire pareil avec Zendaya, bien évidemment. Et après, ça va être l'heure de manger et je pense que, juste après, on va se dire au revoir quand même. Oh là là, elle a prouté, elle a prouté, ce n'est pas possible, ça. Allez, viens par là, ma petite Zendaya. Ton Zendaya ne ressemble pas à Zendaya. Bon, il faudrait que je la mette brune comme Zendaya. Et voilà, niveau 2 aussi pour Zendaya. Donc, on va dire stop au pot et puis on va leur donner à manger. Eh bien, écoutez, les amis, elles n'ont pas fini encore leur projet scolaire mais ça ne saurait tarder. Et nos deux petites... Ah, ça n'apprécie pas vraiment avec leur maman. mais je vais mettre sur pause parce que j'ai trop peur qu'elle accouche à n'importe quel moment. En plus, au moment, j'ai mis pause, il y a son ventre qui a grandi d'un coup. Déjà, je vais sauvegarder. Ça, moi, on est sûr. Mais je rappelle encore une fois, vraiment, mettez-moi en commentaire. Vous avez peut-être d'autres idées que celles que j'ai proposées en début de vidéo au cas où je vous les rappelle. Donc, soit on continue l'alphabet mais avec les couleurs. Par exemple, le A pour la couleur argent, le B pour la couleur bleue, le C, ça serait quoi comme couleur chocolat ? Enfin, ça se dit, je crois, couleur chocolat. Enfin, voilà, et des dénominations de peinture de couleurs qui ont des noms divers et variés. Donc, franchement, de ce côté-là, on trouvera toujours des couleurs un peu atypiques. Sinon, à part ça, j'avais proposé par rapport à des origines de pays. Donc, si on reprend l'alphabet, ce serait le A, comme je le disais en début de vidéo, le A, ce serait par exemple, je ne sais pas moi, pour l'Allemagne, pour l'Albanie, voilà, des prénoms qui commencent par A mais qui sont de ces origines-là. B, je ne sais pas, Belgique, Bulgarie, comme j'avais dit, etc, etc. Bien évidemment, comme d'habitude, vous pourrez proposer en commentaire, mais dites-moi en commentaire que je sache pour que le début du prochain épisode, quand je tournerai, eh bien, je saurais déjà quoi faire avec le ou les futurs bébés de Madi, en espérant que ce soit des triplés, encore une fois, j'en ai toujours pas eu, voilà, et sur ce, je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à très bientôt, ciao, ciao !